oh la 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 nasus bitcoin oh my god bah je suis full stuff en 21 minutes en fait hein tout simplement ah je suis que de voir les golds que je vais gagner oh ce coin mais il a piqué la le pic bitcoin c'est les runes qu'on a dit qu'il allait être trop fort sur kaisa mid et on a essayé sur kaisa mid c'est absurde c'est trop fort donc c'est le build que je vous conseille en ce moment donc là il est aussi trop fort je pense sur pas mal de champions donc là il va jouer ranger bitcoin ça veut dire bah évidemment avec les runes qui donnent des golds et la nouvelle rune qui s'appelle treasure hunter j'ai fait une vidéo dessus pour dire qu'elle était broken et je pense qu'elle l'est toujours elle n'a pas été nerfée comme d'habitude on l'avait dit de toute façon c'est jamais nerfée oh merde j'ai oublié les gars j'avais dit que pour jouer nasus bitcoin il fallait que je prenne smite bleu smite bleu comme ça je smite le mec et en smiteant le mec je confirme que le first strike c'est pour moi mais j'ai oublié de prendre smite bleu je peux plus changer là en plus oh la la sa mère mais ouais donc en gros je voulais jouer nasus bitcoin smite bleu les gars quand j'arrive sur un gank ou quoi bam bam je smite et comme ça j'ai le smite bleu direct et après bah on lui pète la gueule quoi donc on va jouer pro leur clos aussi les gars pro leur clos parce que ça nous permet d'augmenter les dégâts ça nous permet de gagner plus de golf ça nous permet d'acheter ça nous permet de raccourcir les trois secondes en gros c'est fort quoi nasus bitcoin c'est le bull de kaisa bitcoin mais sur nasus bon c'est moins fort parce que du coup on n'a pas prédator donc c'est un peu relou je me dis qu'il y a quand même un monde dans lequel nasus gagne pas mal d'or ça me fume tu trouves toujours des trucs what the fuck ah ouais bah c'est l'idée hein ok le regar a fait un clear jungle pour ave il aurait dû être bien plus tôt là où il est là il veut aller m'invade peut-être on va voir faut faire gaffe faut que je pull les gromp parce que il peut les e pour donner la vision dessus le e donne la vision donc en vrai c'est un bon buff à regar qui va pouvoir clear raid to krugs ou même jumper sur les krugs à travers les murs et tout donc en vrai c'est un buff je trouve il est archi mort en plus il va dans les bush j'en collais des gens morts mais alors lui il est mort parmi les morts faut pas que la team gagne je veux pas que la team se fasse trop détruire parce que nasus bitcoin ça va être vulnérable à regar bitcoin je pense oh le bâtard oh il a trop bien joué il m'a complètement niqué et j'ai perdu mon gosse ce qui me met pas bien faire mon gosse c'est pas la meilleure nouvelle apprend pas son négatif malheureusement j'ai hésité à prendre un cri pour pas passer en négatif pour être très honnête je me suis dit qu'il a peut-être pété un câble bon ça va pas être facile le gang parce que là j'ai plus de ghost donc autant vous dire que c'est chaud voilà c'est dur nasus 100 prédateurs pas de gosse pas de prédateurs c'est étendu ah le gamin ok il a flash en vrai il me faut le smile bleu les gars voyons voir est ce que j'ai gagné quand même des thunes non j'ai rien gagné du tout sa mère j'ai gagné littéralement zéro vous pensez pas que si je joue camtang du coup je courrais un peu vite quand même avec l'item et ça compensera l'absence de prédateurs ouais ça peut être pas mal non parce que là j'avoue que j'ai que mon ghost quoi quand j'ai plus mon ghost je suis grave en galère après je vais faire deadman's plate je vais faire proulerclaw into deadman mais le problème c'est que le timing entre proulerclaw et deadman's plate ohlala c'est chaud là faut que là tu pars contre un oh j'ai gagné 36 goals quand même au début je me suis dit que j'ai gagné 70 mais 70 c'est le 13 joueur hunter en fait je viens de comprendre que c'était le 13 joueur hunter et que c'était pas la first strike j'étais un bon putain ça va rapporter quand même pas mal de goals c'était absolument pas la ruine ok on a proulerclaw ohlalalala on a proulerclaw et les chaussures à 11 minutes de jeu donc là les gars on n'a pas le smite bleu c'est le seul problème comme on n'a pas le smite bleu ça fait un peu chier parce qu'on se sent un peu moins fort parce qu'avec smite bleu j'aurais pu smite bleu un mec et valider le first strike si je tape un peu après lui je suis baisé donc je peux eux un max range pour valider le first strike into dash et burst quoi donc là c'est le moment où le perso va devenir fort putain je voulais prédateur mais je l'ai pas c'est pas une vanne j'ai prédateur mais je l'ai pas du coup je pense qu'il est mort je cours un peu plus vite que lui ohlalalala nasus bitcoin le nasus bitcoin mesdames et messieurs c'est la classique les gens sous-estiment toujours nasus toujours sa team te flame et les ennemis disent que c'est op toujours comme ça oh les dégâts que je colle à la tour quand même c'est une dingue quand même là on peut faire storel en vrai faire storel ça mettrait énormément de gold la tour mon ref la tour ah les problèmes là ok les gars let's go 3k gold j'ai 3000 gold je suis riche comme crezus les gars nasus bitcoin les gars nasus bitcoin c'est pas par contre une dingue à quel point j'ai de la thune là faut juste que je puisse toucher l'adversaire avant qu'il me touche et tourettes sont tombés mais du coup ça veut dire que la tour est devenu squishy là donc je vais 100% prendre la first orelle non putain je me suis fait toucher par une petite flaque de merde la petite flaque de merde m'a pété mon oh je suis levé l'11 j'ai pas level up mon outil il a les stacks malheureusement ok il m'a root c'est bien s'il avait cancel le slow ça aurait été plus relou ok bon là c'est pas ouf non plus j'avoue oh 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 4000 gold quand même mesdames et messieurs 4000 gold par contre la ruine m'a pas donné beaucoup de gold pour l'instant 111 gold il me manque le smite bleu les gars il me manque le smite bleu là ce qui fait que je gagne pas de thune c'est le smite bleu parce que si j'avais smite bleu je les toucherais en les touchant j'accélère le moment où je peux gagner de la thune alors que là c'est pas le cas vas-y on fait lucidité quand même et là on veut faire force of nature les gars on veut faire tous les trucs qui courent vite on veut courir sur la map et leur péter la gueule tout simplement 4000 et non mais c'est incroyable les gars il a du speed coin les gars il a du speed coin mais là franchement je suis dégue si j'avais smite bleu les gars là j'aurais gagné 500 gold donc j'aurais 400 gold de plus ça parce que comme je peux toucher les gens en fait ce qui est vraiment fort avec nadu c'est que c'est très très fort pour prendre les plates comme on est jungle on peut prendre les plates sur plusieurs lanes potentielles et ça fait qu'on n'a pas de plate perdu quoi là on a réussi à prendre la force tourelle en vrai c'est largement worth it l'intérêt du pro leur clos c'est de pouvoir dacher sur le mec et lui mettre bagdad pendant les trois secondes dans lesquelles je peux faire des dégâts il troll par contre le sion là il a ulti dans le vide il a cancel direct d'accord le sion fait exprès de perdre ok ça fait plaisir j'avais pas compris qu'il fasse exprès de mourir ça me dérange pas mais qu'il fasse exprès de faire son ulti dans le vide c'est un peu plus surprenant quand même merci les gars merci infiniment pour le sub merci pour le prime merci les gars pour tous les sub merci pour tous les twitch prime merci pour tous les sub gifts à la commune ceux qui peuvent pas en acheter merci infiniment les gars c'est un soutien de fou lui il fait ma jungle ça m'arrange pas trop j'avoue ok on a le level 11 ah je suis que de voir les golds que j'ai gagné oh 159 golds vous avez ou pas oh my god 159 golds waouh la dinguerie donc j'ai gagné un demi kill en le tuant genre et là on prend les tours on gagne à l'ol en prenant les tours toujours et vu que là on va jouer ça on va faire death dance les gars donc là on fait force of nature into death dance on va être très très vite full stuff on a force of nature les gars pour courir plus vite encore on va faire dans la shore death dance pardon histoire d'être plus tanky et réduire les dégâts death dance je pense que c'est un item qui est quand même un peu broken bon vous en pensez quoi pendant l'ensemble du net de bitcoin il est ouf trop fort ouais ça a l'air pas mal hein ça a l'air pas mal on a beaucoup de golds on a 3 items et demi pardon même on a 3 items et demi là faut que je puisse le toucher avant qu'il me touche et voilà 70 golds de plus seul problème c'est que j'ai perdu mon gosse là là moi je veux prendre des bâtiments donc là je veux prendre la tour et le bot je pense qu'ils vont le tuer sans moi ça devrait être ok seul problème c'est que j'ai je gagne moins de gold pour chaque creep là donc là je gagne que des stacks mais je gagne plus d'or on gagne de l'xp quand même et là on est tellement riche what the fuck là je vais ulti pour la deuxième tourelle les gars cette tourelle c'est 600 gold les gars nazis bitcoin n'oubliez pas objectif devenir le plus riche possible donc là il nous manque plus qu'un item du coup techniquement let's go mesdames et messieurs incroyable les gars 19 minutes je suis quasiment full stuff il me manque un item le seul problème c'est que j'ai pas smite bleu si j'avais eu le smite bleu j'aurais eu plus de gold encore j'aurais eu 500 gold de plus je pense facile donc là il nous manque le smite bleu en vrai on va pas finir ça là on pourrait prendre essence river mais je pense que c'est de la merde donc on va faire death dance tout simplement donc là il nous manque un item les gars on a fait des items chers en plus c'est que des items chers on a pas fait des items pas chers donc ouais c'est incroyable à partir de 20 minutes vous avez plus le debuff sur les lanes c'est à dire que si vous avez le debuff là comme j'avais là je gagne 1 gold par distance et 8 gold par melee ce debuff là il dure que jusqu'à 20 minutes c'est quand t'as 40% de gold en lane par rapport à ce que t'as pris en jungle on a quand même 750 stacks à 20 minutes en vrai on est quand même bien en termes de stack aussi c'est honnête 800 stacks quasiment à 20 minutes c'est propre oh la 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 nasus bitcoin nasus bitcoin je suis mort il a écrit assassin asus oh la dingue oh les gars on a trouvé une dinguerie encore oh my god bah je suis full stuff en 21 minutes en fait tout simplement parce que là bon alors death dance c'est sûrement l'item le plus cher du monde ça vaut 3300 après c'est op et en dernier item on va faire les gars gargouille l'item est ultra cher aussi mais l'item complète parfaitement ce que j'ai là si je faisais par exemple essence river un item machine bah je pouvais l'acheter donc là on est techniquement full stuff en 21 minutes puisque là je peux rentrer en dette de combien je peux rentrer en dette de 250 donc là j'ai 750 gold plus c'est à 100 1400 donc là il me manque 250 gold et j'aurais pu être full stuff donc là dans 200 gold j'aurais pu être full stuff donc en 22 minutes j'aurais été full stuff littéralement c'est incroyable la rue m'a donné combien pour l'instant 450 gold il m'a touché il m'a pété ma ruine l'enflure ma team se fait détruire par contre on gagne à l'ol on peut le choix mesdames et messieurs ma team perd clairement alors le sur j'ai l'impression qu'il a arrêté de faire exprès de mettre des ultimes dans le vide déjà pas mal là y'a ses potes c'est pas grave là ça peut vous paraître nul mais en vrai c'est très bien on va vendre les bottes on va changer les chaussures on va partir à aegis on va partir gargouille on va faire le stuff le plus cher possible mais le plus fort possible on s'est suicidé pour l'inib bot mais ça c'est classique je sais que souvent vous n'aimez pas c'est comme ça qu'on gagne là si on a gagné c'est parce que j'ai pris bah tourelle mid, tourelle t2 mid, tourelle t3 mid, inhibiteur à nu, enfin la t3 c'est pas moi qui l'ai pris et la t3 bot lane et inhib 906 stack à 23 minutes c'est quoi cette sorcellerie morgazonia ouais morgazonia je savais pas si j'allais la wild shot ou pas pour être honnête je me suis demandé si j'allais pas à l'OS dites vous qu'avec le pro leur clos j'ai beaucoup pénétration physique là j'ai 33 pénétration physique donc si je tape un mec qui est sous mon E, s'il y a un E en dessous du mec je lui fais vite vite des dégâts quasi purs ok donc là on va aller tuer mid parfait je voulais éviter ça ok il a fait ça pour là j'ai pas à l'inib mais j'ai gratté 89 gold sur un seul Q spell que j'ai mis quoi je pensais que j'allais one shot la Kaisa mais elle est pas morte là j'ai envie de prendre l'inib moi et on a gagné mesdames et messieurs c'est win la team perdait mais ça nous arrêtera pas ça ne nous arrêtera pas mesdames et messieurs nous allons pêcher les bâtiments nothing will endure my war je sais pas ce qu'il dit mais il y a un truc comme ça alors là malheureusement on est très tanki mesdames et messieurs on est très tanki nous sommes intuables le nasus bitcoin mesdames et messieurs et c'est une grosse promesse mesdames et messieurs le nasus bitcoin 1000 stacks à 25 minutes en plus on est dans le timing en général c'est les 1000 stacks des 25 et gg wellplay les patates de forain le nasus bitcoin bon smile bleu on aurait dû prendre smile bleu pour avoir plus de thunes je rejouerai smile bleu pour pouvoir faire un smile bleu pour valider le first strike à moi pour pas me faire péter le first strike mais si j'ai un smile bleu les gars on peut faire vraiment des gold de fou en vrai je pense que je peux réguler full staff à 25 minutes en vrai full staff à 25 minutes avec un nasus avec 1000 stacks à mon avis c'est quand même compliqué de pas pouvoir pêcher parce qu'en vrai l'idée après c'est d'essayer de pêcher comme un gros débile et en fairy la game je pense qu'on peut changer un item potentiel par exemple deadman's plague pour acheter un hull breaker et juste finir la game en fait juste finir la game se suicider pour prendre des bâtiments top damage top tankiness nickel